Ça commence dans quelques minutes. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Ces premiers matchs de coupe sont souvent accompagnés d'une ambiance bon enfant, vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai. C'est peut-être parce que tout le monde a la sensation d'avoir sa chance. Même le petit poussin et qu'une coupe réserve souvent des surprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'en même temps, cette compétition, il me semble. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Long ballon dans le sens du jeu. Le Ghana qui essaye de construire. En retrait pour repartir proprement. Et c'est un but très, très important. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça. Un peu de tiki-taka. Et hop, c'est dans la boîte. Bravo. C'est de l'un de la suite. C'est bon. C'est bon. Voilà le match définitivement lancé. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réellement lancé leur campagne. Il est bien placé. Il est tout seul. Il est passé. Ce ballon dans la boîte. Il l'a récupéré. C'est osé. Il relance côté droit. Ça peut être extrêmement dangereux. Il glisse le ballon en profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et le ballon qui est remis dans l'axe. La Tunisie est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. La passe dans la profondeur. Ça ne passe pas. La Tunisie qui peut avancer. Allez. Un Marte qui récupère ce ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Il y a peut-être un coup à jouer. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Belle intervention de la défense sur ce coup-là. Il y avait Angers derrière. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Kazri. Il va frapper. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé. Loin devant. Vous avez remarqué comme les latéraux montrent. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise. À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent poser des dégâts. Ça joue long, vers l'avant. La passe est précise. C'est bien fait, ça. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pour Papa. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. La Tunisie qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à l'ordonnée pour le moment. La Tunisie qui cherche l'étincelle. Il a stoppé l'attaque adverse. Il joue dans l'espace. Il s'impose physiquement dans ce duel. La Tunisie qui mène dans ce match, mais n'a pas encore réussi à faire le break. Toujours un zéro. Ce contre peut très bien aller au bout. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, le bon ballon. Kazri, il marque. Il croûte maintenant les avances de deux buts. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0, on respire un peu moins. Ayou qui choisit le côté gauche. Bien servi. C'est joué long, attention. Oh, l'interception. Ça peut partir en contre. Il tente de la jouer dans l'espace. Tout seul. Le bon dribble. La passe dans la profondeur. La tentative ! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Il joue dans l'espace. Oh, voici Ayou. Allez, c'est dangereux ! Oh, dommage, c'est une bonne passe. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. La passe dans la profondeur. Pas de hors-jeu, il y va. Nouveau ballon dans la secou, il peut y aller. Le poteau. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 aïe. Ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter trois buts de retard. Amartey. Le ballon dans la profondeur. Il est servi. Oui, il peut frapper là. But ! Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Il faut qu'il y a de la ferme. Il faut qu'il y a des joueurs se trouvent. Il faut qu'il y a des joueurs se trouvent. Et tu serais pas. Il faut qu'il y a des joueurs se trouvent. Attention, plus qu'un, plus d'écart entre les deux équipes. C'est bien joué, ils sont de nouveau dans le coup, il y aura d'autres occasions aussi à condition d'être patient. Un long ballon vers l'avant. Cazerie, ça joue à gauche. C'est joué long, attention, et le centre bien placé. Danger repoussé pour le moment. Allez, plus que quelques instants à tenir. Le jeu repart vers la droite. Encore un centre. Le coup de tête. Oh, le but. Oh, c'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Deux buts déjà dans ce match. Le match ! C'est parti ! Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et les voilà qualifiés pour les quarts de finale, la belle aventure continue. Alors votre analyse sur cette rencontre ? Eh bien c'était important.